... Bernard de la Villardière se paie Cyril Hanouna après son passage ou le dentait PMP, c'était un très connard. Dans une tribune publiée sur le site du Figaro, Bernard de la Villardière revient sur son passage mouvementé dans l'émission Touche pas à mon poste, sur ses huit. Et c'est peu dire qu'il en garde un souvenir amer. Il se souviendra très longtemps de son passage dans Touche pas à mon poste, le 26 février dernier. Ce jour-là, Bernard de la Villardière était l'invité de l'émission d'Access Prime Time de ses huit, où il était venu faire la promotion d'un documentaire sur le Force française en Guyane produit par sa société, Ligne de fond. Il y a des arènes dans lesquelles il ne faut pas consentir à combattre me disait ma grand-mère bouddhiste, commence le journaliste dans sa tribune publiée ce lundi 5 mars sur le site du Figaro. Je tente de respecter cette maxime. J'étais bien conscient, avant de m'installer l'autre jour sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna sur ses huit, que je violais cette consigne. Cette invitation étant fait un très connard mûrement préparé poursuit-il. Il explique notamment être tombé de haut. Je pense que je vais être bien traité par le grand-mère mouchi du PAF. En quelques minutes, des chroniqueurs presque unanimes vont offrir un florilège des méthodes de diabolisation et d'instrumentalisation, qui permettent à une certaine caste de disqualifier toute opinion différente de la leur. Je déclare que de mon point de vue, l'IJAB est une régression. On m'accuse de vouloir l'interdire, ce qui n'est pas mon propos. Les images n'étant jamais tout à fait innocentes, on a bien pris soin de mettre dans le public une jeune fille voilée. Pendant que j'exprime mes réserves sur l'IJAB, c'est elle que l'on filme. L'affaire est entendue, je suis au mieux un homme dépourvu d'élégance, au pire un salaud. Bernard de la Villardière conclut sa tribune de façon véhémente, « Je ne regarde jamais le talk show de M. Hanouna. J'ai ainsi découvert l'autre jour, que sa petite bande avait demandé mettre tête à la direction de l'ANSISOMOTIF, que j'étais atteint d'islamophobie, cette maladie imaginaire mise au point dans les officines de la propagande islamiste. M. S'y doit-elle virer Bernard de la Villardière ? Les porte-flingues de M. Hanouna en avaient doctement devisé il y a quelques semaines. La réponse est évidemment induite dans la question. J'ai reçu un grand nombre de messages de soutien émanant de mes confrères après mon passage chez TPMP. Les Français, et notamment les Français musulmans, sont de moins en moins dupes de ces manipulations. Celles-ci reçoivent hélas le soutien constant de M. Hanouna et de sa camarilla. Ils adoptent une posture qui les place dans le camp de la bienveillance. Du moins le croient-ils. Si leur sautiste teinté de vulgarité ne mérite que des haussements d'épaule, leur ignorance fait assurément des dégâts. Faut-il ne laisser au jeune public de TPMP que le choix entre le fondamentalisme et l'empire du vide ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada